Les Etats-Unis ont entamé le déploiement en Corée du Sud de leur bouclier antimissile SAD destiné à protéger la péninsule contre une éventuelle attaque de son voisin nord-coréen qui vient de tester de nouveaux missiles balistiques. Mais l'arrivée de ce système de défense ultra sophistiqué dans la région n'est pas du tout du goût de Pékin qui estime que le SAD risque de nuire à l'efficacité de ses propres missiles. Nous nous opposons résolument au déploiement du SAD en Corée du Sud et nous prendrons les mesures qui s'imposent pour protéger nos propres intérêts en matière de sécurité. Les Etats-Unis et la Corée du Sud en subiront toutes les conséquences. Nous les exhortons vivement à stopper ce déploiement. Le déploiement du SAD en Corée du Sud intervient alors que le régime de Pyongyang a procédé ce lundi au tir de quatre missiles balistiques d'une portée de 1000 km dont trois ont atteint les eaux territoriales japonaises. Des exercices réalisés sous les yeux du leader nord-coréen Kim Jong-un comme semblent le montrer ces photos officielles. La Corée du Nord menace régulièrement de frapper ses ennemis et ambitionne de mettre au point un missile capable d'atteindre le sol américain. Doté d'un puissant radar, le bouclier SAD est considéré comme l'un des systèmes de défense les plus performants au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada